Les clés de la performance sportive, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'académie de l'hôte performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur d'échouer. Alors avant d'aller plus loin, si tu aimes, tu peux déjà t'abonner en cliquant sur la cloche juste en dessous comme ça tu es sûr de ne nous louper aucune vidéo. Et puis tu peux aussi mettre un petit pouce pour m'encourager à faire encore plus de vidéos si tu aimes. Et aussi, tu regardes dans la description, il y a des cadeaux qui sont offerts et notamment un coaching de 45 minutes avec un coach de mon équipe. Alors les clés de la performance sportive. Aujourd'hui, nous allons voir trois clés qui vont accélérer ta performance sportive. La toute première clé, c'est un, être aligné dans son système de valeur. Chaque être humain a un système de valeur qui est unique. Et quand tu es dans ce système de valeur, alors automatiquement, tu as une résilience qui est plus grande. Tu vois long terme plus facilement, c'est-à-dire que tu arrêtes de sortir du schéma enfant où tu veux tout, tout de suite maintenant. Et tu as un taux de dépassement. Tu vas avoir naturellement envie de te dépasser naturellement. Pour ça, c'est vraiment important de savoir quelle place tu donnes au sport aujourd'hui sans l'exagérer, le sport, ok ? Sans le minimiser. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, certains athlètes qui vont aimer s'entraîner 20 heures par semaine, même 25 heures par semaine et c'est ok. Ils sont alignés parce qu'ils ne font que ça comme système de valeur. Ils ont vraiment sport, 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 sport. Et pour d'autres, on a des athlètes dans le programme High Performing qui sont et sportifs et entrepreneurs ou en couple ou qui ont une famille. Et du coup, il y a des choses à mettre en place pour préserver un mental qui soit frais. Et donc, pour ces gens-là, des fois, s'entraîner 10 heures ou 15 heures par semaine, ça va être suffisant pour performer et s'entraîner plus, ça va créer du bruit mentalement, de l'émotion qui vont faire qu'ils ne vont plus être alignés. Donc, la première phase, déjà, c'est soit aligné dans ton système de valeur. Une, là, quand c'est ça, naturellement, tu vas avoir envie de te dépasser. Tu vois, par exemple, un jeune enfant qui est devant un jeu vidéo, il a automatiquement envie de passer au niveau 2, même si ça va être plus dur. OK, donc ça, c'est la première phase. Sois aligné avec ton système de valeur. Deuxième étape, élimine la peur de l'échec. J'ai des sportifs aujourd'hui qui arrivent. Il y en a qui préparaient les Jeux Olympiques de Tokyo et ils arrivent. Et alors qu'ils sont à un niveau international, à un moment donné, ils ont tout gagné. Mais là, il y a les JO qui arrivent. Du coup, ils font quoi ? Ils exagèrent les Jeux Olympiques. Donc, eux, ils se minimisent et il faut que je sois aux Jeux Olympiques. Je dois être aux Jeux Olympiques, si bien qu'ils s'oublient eux-mêmes et pensent que leur vie va dépendre de ce résultat. Encore une fois, comme je dis souvent, tu es bien plus que le résultat. Et du coup, à ce moment, par exemple, comme avec une athlète qui était en contre-performance depuis quelques mois, depuis qu'il y avait la qualification pour les Jeux Olympiques qui était en jeu, eh bien, on a dû voir tous les inconvénients à long terme d'aller aux Jeux Olympiques tous les bénéfices de ne pas y aller jusqu'à temps que, boum, l'illusion de la perte et du gain s'écroule parce que c'est vraiment, dès qu'on croit qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre, c'est juste qu'on est en mode animal et on voit qu'une partie de la réalité. On n'est pas capable de voir à long terme et dans un espace et dans un temps donné. Et du coup, on récupère de la certitude quand cette peur de l'échec s'est écroulé. Et enfin, la troisième phase, ça va être de garder ce plaisir, cette joie, cet enthousiasme. L'enthousiasme, ça vient de « en » et « théos », donc « en » c'est « dedans », « théos » c'est « Dieu » et ça veut dire en grec, en gros, « Dieu étant dedans ». Et c'est important d'avoir l'enthousiasme, cette énergie qui fait qu'on est excité à aller s'entraîner. Et moi, je préfère un athlète qui se dit « Non, là, aujourd'hui, j'ai trop fait, du coup, j'aimerais reposer une journée, même deux jours, même trois jours, peu importe. Et là, je stop, j'arrête mon sport », mais qui naturellement, s'il est dans son système de valeur, alors le corps va avoir envie de s'entraîner naturellement, sans forcer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de motivation, ok ? Le manque de motivation n'est qu'un symptôme pour dire qu'un être humain est en dehors de son système de valeur. Un être humain qui est inspiré par ce qu'il fait n'a pas besoin de motivation. Et tu es automatiquement connecté à quoi ? À la joie, au plaisir et juste à l'envie de donner encore plus et cet enthousiasme de donner encore plus et voir que tu es encore meilleur dans ce que tu aimes et ce qui est important pour toi. Donc voilà pour cette vidéo. Pour résumer, les trois clés de la performance. Un, sois aligné dans ton système de valeur. Deux, élimine la peur de l'échec car tu es bien plus, bien plus que le résultat extérieur. Et trois, pense à prendre du plaisir et d'aller chercher cet enthousiasme, cette joie à aller se dépasser. Donc voici pour cette vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette vidéo. Et si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, alors tu réserves un entretien qui est offert avec un coach de l'équipe. Tu trouveras le lien dans la description là et on verra ensemble où tu en es le point A aujourd'hui, où tu veux aller le point B, ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut faire sauter tout ça très rapidement. Et sinon, retrouve-moi sur d'autres vidéos. Et rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada